hello bonjour alors aujourd'hui on va faire le héros notre héros national voilà c'est un plat du sud-ouest cameroon et c'est très facile à réaliser pourtant très délicieux donc je vous laisse avec les ingrédients ici nous avons le watta leaf voilà le watta leaf vous pouvez utiliser les épinards mais nous on va utiliser le watta leaf alors on aura besoin de la peau demi kilo de peau demi kilo de viande de bœuf des crevettes magique crevette également du mbonga voilà j'ai déjà nettoyé de l'eau coque voilà les feuilles d'eau coque voilà ça déjà nettoyé lavé et bien sûr du watta leaf qu'on a nettoyé donc nous allons commencer par cuire notre viande voilà mais dans la mamite on rajoute du sel on met de l'eau la peau est déjà cuite donc je vais rajouter la peau après à cette instance voilà la viande est cuite donc je rajoute la peau je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau et je vais laisser cuire quelques minutes seulement parce que la peau était précuite donc voilà l'eau a considérablement baissé dans la mamite a presque séché il est temps pour nous de rajouter le watta leaf c'est bien lavé c'est bien nettoyé n'oubliez pas en nettoyant d'enlever les petites fleurs les fleurs qu'il y a là pour éviter que votre héros soit amère bon quand on a bien mélangé tout ça on va fermer la mamite et laisser le watta leaf cuit ça va faire il est sorti de l'eau dans quelques minutes plus tard voilà vous remarquez que la marmite est pleine d'eau pourtant elle était sèche tout à l'heure quand j'étais au watta leaf donc quand vous avez un bon watta leaf comme celui ci il est inutile de rajouter de l'eau dans votre héros voilà c'est quand le watta leaf ne sort pas de l'eau qu'on peut rajouter de l'eau juste un peu mais là il y a beaucoup d'eau je vais juste rajouter le coq le coq est dans la marmite donc on va bien mélanger tout ça voilà que ça s'imprègne de l'eau du watta leaf très bien comme ça on va bien mélanger comme vous voyez là ensuite on va rajouter notre mbonga on va mettre les crevettes voilà on remue on mélange encore tout ça bien quand on a tout bien mélanger on va couvrir la pavette ici cuire quelques minutes donc 15 à 20 minutes plus tard voilà l'eau est en train de sécher l'eau a considérablement séchée alors on va ajouter notre huile de palme c'est en ce moment aussi qu'on doit rajouter du piment je n'avais plus le piment en morceaux donc j'ai mis la pâte de piment que j'avais sachez que l'huile ramolli aussi le coq donc on va rajouter notre dernier ingrédient qui est le cube crevette voilà si vous en consommez c'est le moment d'en mettre et après on va fermer la mamie et laisser encore mijoter quelques 10 minutes 10 minutes plus tard nous y voici regardez aïe regardez comment ça crépite vous pouvez entendre voilà vous pouvez l'entendre crépiter comme ça c'est la magie c'est aïe aïe c'est délicieux notre héros est prêt voilà il faut remuer de temps en temps et sinon ça ça coule en bas de la mamie ça ça crame en bas en dessous donc de temps en temps il faut remuer mais là c'est prêt vous goûtez votre assaisonnement vous rectifier s'il le faut sinon c'est parfait vous pouvez éteindre votre feu je vais accompagner le héros du gary voilà c'est ça je suis en train de tourner mon gary je vais pas vous montrer comment fait sur cette vidéo pour que la vidéo ne soit pas longue vraiment c'est juste le héros que je voulais vous montrer c'est une recette super simple et facile à faire donc voilà je tourne mon gary et je passe à table voilà et qui non mais pas ce qu'on dit là vous même regarder ce plat admirez mon plat du héros voilà voilà sa boule de gary bien jaune admirez vous même la beauté de ce plat et dites moi en commentaire essayez mes recettes et dites moi en commentaire comment ça s'est passé avec vous comment vous avez trouvé la recette merci de me suivre merci de vous abonner merci de liker et à très bientôt pour d'autres recettes merci